Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis la patronne de cette buvette charmante, et j'accueille les uns et les autres, dont Bruno Podalizas, le personnage principal du film. Et quelle est votre relation avec ce personnage ? Eh bien, je crois que petit à petit, je le trouve assez charmant, ma foi. Parce qu'au début, ce n'est pas gagnant. Au début, c'est un client comme un autre. Et puis, finalement, pas tout à fait comme un autre. Les scènes, c'est des scènes du début du film, où on fait connaissance avec les personnages, de la buvette, dans laquelle finalement, il va rester pratiquement tout le temps de ses vacances. Et donc, on aperçoit les rôles joués par Villermoz, par Jean-Noël Broutet. Voilà, on fait connaissance un petit peu avec les personnages de cet endroit. Ça, c'est Orbonne et fort charmante. Ah, c'est horrible. Fort charmante, si on ne l'avait pas vu. Très chaleureuse, compréhensive de notre situation là. Et puis, vraiment très bien. Vous, sont les prévenus ? Je suis très contente de le faire. Ça, c'est vrai. C'est ma deuxième tournage, comme figurante. La première, on ne me voit pas dans le film. J'espère que cette fois-ci, je vais un petit coucou. C'est de passer une journée atypique qui change les habitudes. On mange bien, on rencontre des gens sympas. Dans ma vie, je n'avais jamais fait ça, donc c'était une expérience. J'aime bien, voilà, faire des choses que je n'ai jamais faites. Je m'attendais à la chose, que le même plan le prenne plusieurs fois. Bon, il y a de l'attente et tout, mais je trouve ça très sympa. Tout le monde est très, et aux petits soins avec nous, ils sont très gentils. C'est vraiment, c'est très, très sympa. Avec le personnage de Bruno, de Bruno Poudaides, Michel, on connaît un espèce d'amour platonique, on va dire. Partagé ? Ah oui, bah oui. D'accord. Sinon, oui, sinon, ouais. Parce que moi, j'avais cru comprendre que c'était avec Amnès Jaoui. Oui, sauf que lui, oui, mais pour moi, le film, il traîne vachement de ça, c'est-à-dire que Bruno, il a une femme. Cette femme, il s'entend très, très bien avec elle. Ça va, enfin, il n'y a pas de problème. Il y a une belle complicité, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et puis, il part, parce qu'il a ce besoin de partir, et puis il rencontre une autre femme qui est Agnès Jaoui. Et là, c'est un amour, ils sont amants, quoi. Alors que, et moi, c'est un autre amour. Il a deux maîtresses. Il a plusieurs amours, comme nous tous. Sauf que, en fait, moi, je crois que c'est un sujet hyper intéressant, quoi. Parce qu'en fait, on aime plein de gens dans notre vie, mais en fait, on fait un déni, parce qu'on se dit, il faut aimer qu'une personne. Qu'est-ce que vous pensez du scénario, du coup, et de tourner avec Bruno Podalida ? Bah, ça me plaît beaucoup. J'aime bien ses films, son univers. Et le scénario, il ressemble à ses films. Il est champêtre, il est charmant, il est comme ça, sur le fil, il est poétique, il est drôle, et voilà, avec une trame comme ça, ténue, mais c'est plein de trouvailles, d'inventions. Mais c'est comme ça qu'il travaille. Et dans une atmosphère fort particulière. Bon, les moustiques, ça va ? Bah, les moustiques, ça va, ouais, mais c'est quand même très, très... Enfin, c'est un sujet, quoi, dans le film. Tellement, c'est hallucinant. Oui, il vient avec son boîtier. Oui, il vient avec son boîtier, et puis on est tout le temps en train de faire ça, comme ça. Et puis, on est tout le temps en train de faire ça, comme ça.